14 heures, moi je suis Suelal Janabi, je suis le co-gestionnaire de l'initiative Renforcement Capacité APA et je vous souhaite bienvenue pour cet webinaire de l'initiative APA en coopération avec la Commission de l'Union africaine et je vous prie tout d'abord de couper vos microphones et étendre vos caméras pour assurer une transmission de données et que le réseau ne sera pas sutré. D'accord, bienvenue à tous et à tous, je vois il y a pas mal de gens, de collègues avec nous cette fois et bon je vais vous accueillir pour cet webinaire de une heure et demie et avec quelques quelques instructions techniques tout d'abord. Prochaine capot s'il vous plaît. Voilà je vais commencer avec quelques annonces sur cette première série de webinaires qu'on appelait options pour la mise en oeuvre de l'accès et partage des avantages. Oui suivante. Bon alors je crois c'est important de noter que cet webinaire sera enregistré c'est à dire le son et ça c'est pourquoi parce que nous aimerions mettre à la disposition les présentations pour le public pour le télécharger pour eux qui ne peuvent pas participer dans cet atelier du web mais pas peur alors les discussions c'est à dire les voix de participants ne seront pas publiés on va le couper de cet enregistrement mais quand même comme nous nous allons nous allons nous voulons capitaliser de des discussions un rapport écrit anonymisé va faire un résumé des discussions et sera mis à votre disposition après le séminaire et pour si vous voulez contribuer à la discussion si vous avez des questions vous pourriez utiliser l'adresse électronique le chat que vous voyez à droite et vous pourriez mentionner si vous voulez soit poser des questions ou faire des commentaires comme la fois suivante la semaine la prochaine voilà comme j'ai dit quelques conseils pour une bonne expérience de cet webinaire couper les microphones et étendre les caméras les contributions votre compression orale sont prévues seulement pendant les séances questions réponses après les différentes présentations si vous avez une question tapez ça dans le chat et on va vous pour une pour une pour une pour une contribution et les modérateurs ça c'est dire ça c'est moi va vous donner la parole et vous pourriez allumer les micro et poser la question ou faire un commentaire être précis parce qu'il y a peut-être aussi des autres collègues qui veulent contribuer à la discussion prochaine voilà ce sont des différents boutons que vous voyez sur cette barre d'outils et 6 si vous voyez une barre d'outils en bas sur l'écran qui couvre une partie de la présentation cliquer une fois sur la présentation sur l'écran et ne déplacez pas le curseur et vous pourriez regarder tout l'écran d'accord la prochaine comme vous savez comme vous savez l'initiative a pas un peu freiné par les événements et la crise de COVID-19 on a dû reporter des activités sur place soit nationales soit régionales comme le pan-africain comme différentes événements événements nationaux et ça c'est pour et ça c'est la raison pourquoi on a identifié pendant le comité de pilotage de l'initiative de 4 groupes de soutien de soutien 4 4 champs pour un soutien à distance ça c'est la cartographie et la promotion de la mise en oeuvre de protocole de Nagoya ça c'est ce qu'on va faire comme tome d'aujourd'hui la production des connaissances selon les conditions convenues d'un accord alors le mat et le partage des avantages partage des bénéfices comme troisième champ comment est-ce que l'APA pourrait contribuer à la conservation et l'utilisation durable ça c'est important bien sûr au niveau national mais aussi dans le cadre des négociations internationales qui visent un framework le cadre post 2020 après 2020 et finalement cet enjeu chaud le DSI ou les informations sur les séquences SAGE numérique qui est un enjeu très chaud au niveau des négociations internationales comme vous le savez alors ce sont les 4 champs et aujourd'hui on va plonger un petit peu plus dans le champ 1 la mise en oeuvre du protocole de Nagoya en Afrique Prochaine c'est le deuxième tome, la deuxième étape dans ce champ les options pour la mise en oeuvre de l'APA il y a deux semaines comme on a entendu et discuté les options générales pour la mise en oeuvre de l'APA on a discuté et appris le développement de l'indirectrice de l'Union africaine le processus, comment ils ont été établis aujourd'hui on va mettre un accent sur comment démarrer lesquelles sont les différentes étapes, quelques outils ce sera une séance très intéressante il y a deux deux autres séances qui vont venir c'est le choix des instruments juridiques appropriés alors sur les différents niveaux alors les lois, les textes d'application lesquels sont les instruments juridiques appropriés aux différents niveaux et le quatrième aspect dans ce champ c'est quelques questions techniques c'est vraiment de plonger dans les détails de la mise en oeuvre basée sur j'espère pas mal de questions de votre côté alors ça c'est le grand cadre et l'introduction et maintenant j'aimerais demander à Peter de commencer avec la première présentation qui sera sur l'importance des processus multiparties prenantes alors Peter c'est à vous Merci Soël, bonjour à tout le monde je m'appelle Peter je travaille également pour l'initiative APA quand je regarde la liste des participants je vois déjà pas mal de gens et on se connaît merci beaucoup pour votre participation prochain diapo s'il vous plaît moi je vais essayer de vous donner un très bref aperçu sur la question des processus multiparties prenantes et pour cela j'aimerais que vous vous imaginez maintenant que vous êtes un point focal APA je vois il y a déjà beaucoup des points focal APA parmi nous donc c'est facile à s'imaginer cela vous avez maintenant un budget APA à votre disposition et votre ministre vous demande de monter un système APA donc vous avez un mandat de votre ministre de faire ce travail et vous connaissez même des experts juridiques qui ont de l'expérience en matière d'APA et qui sont aussi prêts de travailler avec vous et de drafter les textes pour vous donc vous vous mettez au travail vous commencez à travailler là-dessus et puis après un certain temps le texte est rédigé et vous organisez une petite séance de validation au sein de votre ministère et puis c'est validé mais il y a encore quelques petits trucs qui manquent donc pour son entrée en vigueur donc pour l'entrée en vigueur de ce texte le texte doit être signé par quelques autres ministres et peut-être doit aussi être adopté par le Parlement le prochain diapo et c'est là où maintenant des petites difficultés se présentent par exemple le ministre des Forêts voit quelques difficultés dans la manière dont le processus APA ne pas s'inscrit dans la procédure par exemple d'accès au PFNL les produits forestiers non ligneux dans les forêts communautaires peut-être à un autre coin les chercheurs critiquent le fait que peut-être ce permis APA comme proposé dans ce texte qui a été rédigé entre en conflit avec le permis de recherche qui existe déjà peut-être les deux procédures ne marchent pas bien ensemble ou une parlementaire déclare que peut-être les droits des populations autochtones et communautés locales ne sont pas suffisamment respectés dans le processus et qu'elle n'est pas capable d'adopter le texte dans sa forme actuelle prochain diapo ça nous amène donc vers quelques risques si on lance un tel processus sans prendre en compte toutes les différentes parties prénantes donc sans un processus multipartite les risques sont par exemple qu'un système APA pourrait ne pas fonctionner pour tout le monde il y aura peut-être quelques parties prénantes qu'on a oubliées de prendre leurs idées en compte et puis à la fin on réalise que le système ne marche pas bien pour tout le monde quelques détails pourraient être négligés et surtout ceux qui ont été laissés de côté pourraient bloquer le processus dans le long terme comme le parlementaire par exemple si quelqu'un ne voit pas vraiment ses intérêts respectés dans ce projet de texte on pourrait le bloquer quelque part sur le chemin donc ce manque d'appropriation des parties prénantes concernées peut effectivement entraver la mise en oeuvre d'où vient l'importance d'un processus multipartite prénante et voici parce qu'on n'a pas trop de temps pour aller vraiment dans les détails de ces processus multipartite prénantes mais on voudrait quand même vous communiquer quelques principes de base pour la mise en place d'un tel processus on recommande fortement de commencer toujours avec une équipe de base peut-être une petite équipe autour de vous quelques gens qui sont intéressés qui sont aussi assez dynamiques et qui sont motivés de commencer à travailler là-dessus et avec ceux on pourrait par exemple commencer à élaborer une carte des acteurs juste pour comprendre quels sont vraiment les acteurs qui ont un mot à dire dans l'élaboration d'un système APA qui peuvent être touchés par une procédure APA à l'avenir et à l'intérieur de cette carte des acteurs on pourrait encore identifier quelques acteurs clés qui sont donc absolument clés pour l'élaboration d'un cadre réglementaire ça peut se présenter de manière très différente entre différents pays mais il faut un peu chercher à identifier ces acteurs clés et un autre conseil est vraiment de rester dynamique aussi dans l'identification des gens avec lesquels on veut et on peut travailler parce que parfois pour un moment il y a peut-être une division un autre ministère qui est très actif et après un certain temps ça peut changer donc là aussi on se dit c'est bien de garder un certain dynamisme afin d'adapter l'approche de travail aux réalités qui changent aussi au fur et à mesure il est aussi très intéressant de récolter des expériences des collègues peut-être dans d'autres ministères dans d'autres administrations ou au niveau politique en matière de processus pour l'élaboration d'un cadre réglementaire parce que ce n'est pas à part ce n'est pas la première fois qu'on travaille sur ce genre de choses et sûrement il y a des expériences dans le pays comment monter des lois qui touchent plusieurs secteurs parce que c'est souvent le cas et là on peut s'inspirer pour gagner quelques idées ou avoir quelques idées comment monter un tel processus multipartie prenante et il est aussi très important de décider le plus tôt possible d'un mécanisme approprié pour la prise de décision malheureusement je vois que quelques éléments de mes diapos sont coupés je ne sais pas pourquoi mais bon on va faire avec donc il faut décider sur un mécanisme approprié pour la prise de décision parce qu'il faut vraiment s'assurer que tous ceux qui ont un mot à dire et qui pourraient dans le long terme bloquer l'adoption d'un système à part font partie de l'équipe qui travaille là-dessus ceci dit je souligne encore que nous ne sommes pas capables d'aller dans tous les détails concernant cela c'était juste un petit aperçu prochain diapo et on voulait vous demander si vu cela vous avez besoin peut-être d'un webinaire spécifique qui va s'occuper des processus multiparties l'initiative a pas mal d'expérience dans l'organisation de ce genre de formation quelques-uns parmi vous probablement ont déjà participé à l'une ou l'autre activité dans ce sens donc si vous êtes intéressé de participer ou d'avoir un webinaire spécifique sur cette thématique processus multiparties tout simplement taper le mot oui dans le chat et nous allons donc compter vers la fin et voir dans le webinaire anglophone ce matin il y avait déjà pas mal de gens qui se sont intéressés pour la thématique donc vous êtes libre de taper oui dans le chat et s'il y a assez des oui on va voir comment organiser et quand organiser un tel webinaire spécifique si vous n'êtes pas trop intéressé détendez-vous et préparez-vous pour la prochaine présentation parce qu'avec ça j'ai déjà terminé pour ici et je crois c'est notre collègue Olivier qui va continuer avec sa présentation merci beaucoup oui alors bienvenue Olivier on a entendu la première séance présentation de Peter sur les processus multiparties prenantes et il y a vraiment un grand intérêt dans cet enjeu et oui les directrices de l'Union africaine bien sûr ont aussi une composante multiparties prenantes je crois que tu vas faire un lien avec cet aspect et j'aimerais aussi rappeler tout le monde que dans le atelier précédent on a eu l'introduction sur le processus des lignes directrices comment on a développé les lignes et maintenant c'est à toi Olivier de donner un avis alors comment les utiliser dans une manière pratique dans le pays africain alors c'est à toi merci soël merci peter j'ai entendu ta présentation jusqu'à la fin j'ai juste été coupé brièvement donc je vous remercie tous bienvenue à ce deuxième webinaire alors je voudrais d'abord commencer par dire que cette présentation a été fait conjointement avec Pierre Duplessis qui en fait a fait la version anglaise ce matin oui en petite remarque est-ce que tu peux approcher un petit peu le micro est-ce que ça va mieux comme ça beaucoup mieux merci super alors donc on va un peu se plonger sur comment utiliser les lignes directrices de l'Union africaine petit rappel et aussi avoir un petit aperçu de ce qui a été fait par les pays par rapport à l'utilisation de ces lignes directrices donc next slide donc en fait ce qui est important de rappeler c'est qu'on est toujours dans le cadre des lignes directrices où il y a deux parties qu'on doit considérer c'est bien sûr le cadre juridique stratégique qui donne des principes de coordination de base et il y a aussi des orientations politiques alors ça c'est le document qui a été adopté par l'Assemblée de l'Union de la Commission de l'Union européenne et on a aussi les directives si vous voulez pratiques qui sont des outils pratiques qui donnent des orientations étape par étape pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya avec des outils spécifiques qui peuvent être utilisés alors cette présentation aujourd'hui va se concentrer sur cet aspect next slide alors ce qui est important de rappeler c'est que pour ceux qui étaient dans les négociations c'est que le but d'avoir des lignes directrices c'était d'avoir des orientations communes au niveau de l'Afrique pour pouvoir faire avancer des intérêts qui n'avaient peut-être pas été mis en exergue ou entendu dans les négociations l'aboutissement des négociations du protocole de Nagoya et de mettre en place des mesures pour qu'il y ait une concertation commune pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya donc le cadre stratégique qui a été adopté par l'Assemblée de l'Union Européenne pas de l'Union Européenne de l'Union Africaine bien sûr clarifie que le consentement préalable donné aux connaissances de cause et les conditions convenues d'un commun accord sont requis pour tout accès en Afrique même dans les cas où les mesures nationales en matière d'APA ne sont pas encore élaborées ça c'est une question très pratique qui revient souvent dans la mise en œuvre qu'est-ce qui se passe dans un pays et dans beaucoup de vos pays où il n'y a pas de mesures en place est-ce que cela veut dire que l'accès aux ressources génétiques aux connaissances traditionnelles est libre et là l'orientation qui est donnée par rapport aux lignes directrices est très claire c'est que non l'absence de mesures nationales c'est-à-dire les mesures nationales qui ne sont pas encore élaborées ne veut pas dire que l'utilisateur peut simplement venir et avoir accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles sans suivre des modalités et ce qui est conseillé dans les lignes directrices c'est de mettre en place des modalités de consentement préalable en connaissances de cause et aussi en matière de conditions convenues comme un accord et si possible de les notifier au centre d'échange de la PAP pour que ceux-ci soient officiellement reconnus comme des principes directeurs pour la mise en œuvre du protocole ou de l'accès aux ressources génétiques dans vos pays next slide donc ce qui est maintenant on va se pencher un peu sur les étapes les lignes directrices pratiques qui sont des étapes par étapes et là on va regarder un peu ce qui est conseillé ce qui est fourni dans ces lignes directrices pratiques par rapport notamment à des outils trois outils le premier c'est le formulaire de demande de modèle de permis d'utilisation et également tout ce qui est conseillé en matière d'élaboration de conclusion de conditions convenues d'un commun accord next slide alors là ce qui est important de noter c'est que dans les lignes directrices de l'Union africaine je sais que certains d'entre vous l'ont déjà utilisé vous avez l'annexe 2 qui est un exemple de formulaire de demande de permis d'utilisation de ressources génétiques de connaissances traditionnelles et ce formulaire est en fait destiné à vous orienter dans la mise en place de procédures pour capitaliser et recueillir toutes les informations qui sont nécessaires quand un utilisateur vient dans votre pays vous demande accès à des ressources génétiques des connaissances traditionnelles et de pouvoir en fait recueillir toutes les informations nécessaires qui sont préalables pour que vous puissiez traiter la demande et donner un avis conforme à cette demande quand vous regardez le texte des lignes directrices vous voyez que le consentement préalable donné en connaissance de cause a été décortiqué en plusieurs sections cette étape est en fait le moyen d'avoir les informations toutes les informations requises et en fait d'établir un état des lieux et un bilan sur la demande et les informations qui vous seront après utiles pour la négociation de conditions convenues comme un accord c'est un peu un veto si vous voulez pour avoir un peu d'informations qui vont vous donner toutes les directives pour que vous puissiez conclure l'accord à pas donc là l'important le message qui est important c'est de dire que cette étape de recueil d'informations est cruciale pour après pouvoir négocier vos conditions convenues comme un accord donc ça vous permet d'établir un état des lieux et un bilan et ce qui est conseillé ce que nous on conseille c'est que à ce niveau du consentement préalable donnée aux connaissances de pause que vous attachiez ce bilan cet état des lieux aux conditions convenues comme un accord comme c'est aussi la meilleure façon d'avoir les informations sur l'utilisateur ses intentions ses intérêts et ce qui est requis pour l'accès aux ressources génétiques ce qui est important aussi de ce formulaire ce qu'il faut noter et ce qu'on note souvent c'est que le but c'est de ne pas pouvoir mettre en place des dispositions des procédures trop lourdes pour que vous entraviez l'accès parce que sans l'accès bien entendu il n'y aura pas après tout ce qui est partage des avantages et ça je pense c'est un point important qui est un équilibre à faire entre l'accès et le partage des avantages next slide alors on va parcourir le formulaire très rapidement qu'est-ce qui est demandé pour l'utilisateur qui demande accès on lui demande si l'accès est-ce qu'on demande un accès pour un permis pour l'utilisation des ressources génétiques pour les connaissances traditionnelles pour l'exportation l'exportation pourquoi l'exportation a été mise en exergue dans les lignes directrices de l'Union africaine c'est que l'exportation pour la régularisation de toutes vos procédures typiquement toute une ressource génétique qui quitte votre pays ou qui sort de votre territoire national devrait être assujettie à des conditions d'accès si celle-ci est utilisée pour les fins qui sont bien sûr prévues par le protocole de Nagoya dans son article 2 donc l'importance d'aller vers un alignement avec toutes les ressources qui sortent et pour qu'il puisse y avoir des dispositions pour que si ces ressources sont utilisées pour les fins qui sont prévues par le protocole et par vos législations nationales si celles-ci existent qu'il puisse y avoir un suivi et une application des principes et normes de la PAP Next slide Alors les informations générales on a des formalités donc vous avez le demandeur est-il une personne physique ou morale nom de l'institution de l'organe la personne morale est-elle enregistrée ou établie ça c'est aussi ça c'est très important aussi pour avoir toutes les données sur et avoir vraiment l'information sur qui peut avec qui vous transigez nos coordonnées des personnes et des partenaires et ça c'est aussi très important pour savoir qui sera associé dans la chaîne de valeur dans l'utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles qui font l'objet de l'accès Next slide Alors là on arrive à la partie je pense la plus importante du formulaire qui est la description détaillée du projet alors les objectifs l'utilisation prévue ou les utilisations prévues si vous voulez les partenaires parce que tout ce qui se passe en matière d'appât dans beaucoup de cas dans un grand pourcentage de cas il y a toujours des tiers par site qui sont impliqués et c'est important d'avoir ces informations à ce niveau-là le type de ressources génétiques la localisation bien entendu pour que vous puissiez vous situer sur les intérêts et les requis du demandeur Next slide Après vous avez bien sûr l'accord de base sur la barre c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait avec les communautés et les types d'autres permis qui ont pu être demandés dans beaucoup de vos pays dans beaucoup de pays qui mettent en oeuvre le protocole de Nagoya pour qu'une ressource sorte pour qu'il y ait de la recherche qui soit faite sur une ressource il y a divers permis qui doivent être obtenus notamment des permis d'exportation des permis de recherche etc. donc il faut harmoniser le tout et avoir des informations pour faire un bilan de tout ce qui a été demandé en matière de permis confidentialité ce qui est souvent dit c'est que beaucoup d'utilisateurs ne veulent pas donner d'informations par rapport à des données qui pourraient être confidentielles ça c'est pour protéger bien sûr des intérêts commerciaux ce qui pourrait être le cas mais ce qui est demandé l'orientation qui est mise en place dans les lignes directrices c'est de savoir d'accord on reconnaît ce fait qu'il y a des informations confidentielles mais qu'est-ce qui vous permettrait de divulguer ces informations confidentielles donc quel serait en fait le déclenchement du fait que vous pourriez s'il est demandé par les autorités de divulguer ces informations confidentielles donc dans quelles mesures vous serez prêt et dans quelles conditions vous serez prêt à divulguer ces informations confidentielles par exemple un modèle qui est très utilisé en ce moment c'est d'avoir une entente de confidentialité entre l'autorité nationale compétente et l'utilisateur en disant que l'autorité nationale compétente ou une personne ou plusieurs personnes chargées du traitement du dossier vont garder les données confidentielles et qu'il y ait une entente de confidentialité que ces informations ne soient pas divulguées à des tierces parties pour bien sûr éviter tout ce qui est concurrence déloyale ou peut-être aller à l'encontre des intérêts de l'utilisateur par rapport à des intérêts commerciaux de maintien de confidentialité donc ça c'est très important et aussi il y a une déclaration à la fin qui est une déclaration qui est une déclaration juridique en fin de compte qui sert à notifier que les informations divulguées sont des informations correctes et qui reflèquent le caractère de la demande next slide toujours on a donc dans la description du projet le temps la durée du projet ce qui est très important les avantages potentiels les menaces éventuelles pour la biodiversité les méthodes par lesquelles les ressources génétiques vont être acquises donc s'il y a des impacts négatifs etc est-ce que ça implique l'acquisition de connaissances traditionnelles parce que ce qui est important aussi c'est que l'acquisition de ressources génétiques peut ou ne pas être liée à l'utilisation des connaissances traditionnelles l'acquisition de ces connaissances traditionnelles et donc l'autorisation écrite du fournisseur par rapport à l'accès physique aux ressources génétiques next slide ça c'est pour le formulaire de demande d'accès donc qui est le formulaire qui est un préalable pour l'obtention du permis et vous rappelerez juste pour un petit rappel que dans dans de ce qui est les orientations des lignes directrices la séquence de tout ça c'est que vous commencez par une demande bien sûr de consentement préalable donnée aux connaissances de cause après vous négociez des conditions comme un accord et après vous avez l'obtention d'un permis pourquoi cette séquence c'est parce que une fois que les ressources génétiques quittent votre pays c'est-à-dire ce qui est quand les ressources génétiques quittent c'est quand vous avez au niveau de l'état régalien autorisé l'obtention du permis et que le permis est avec l'utilisateur celui-ci en vertu de cela peut donc sortir en parlant comme ça des ressources génétiques et ce qui est important dans la séquence qui est qui est recommandé dans les lignes directrices c'est d'avoir de passer par la procédure de consentement préalable de donnée aux connaissances de cause qui est un processus qui dans certains cas nécessite certains documents après la négociation des conditions convenues d'un commun accord donc vous établissez l'accord et après vous allez vers le permis et le permis qui permet donc l'aboutissement de la procédure en tant que telle donc ça c'est les procédures la séquence des procédures qui est prévue par la lignes directrices donc après vous avez l'accord de base et je vais passer très rapidement parce que je pense que j'ai déjà pris beaucoup de temps donc qui est l'accord de base sur la part entre le fournisseur et le bénéficiaire next slide ce qui est important ici c'est que juste en tant que préalable de tout ça c'est que l'accord n'est pas un modèle qui peut être juste répliqué et que toutes les négociations de conditions convenues d'un commun accord doivent bien évidemment se faire au cas par cas next slide alors vous avez bien entendu pour juste une mention qui est importante c'est pour ça que vous voyez dans les lignes directrices qu'il y a une mention légale disant que ces lignes directrices doivent être utilisées c'est cet accord de base doit être adapté au cas par cas qui n'a pas un modèle qui pourrait donc dresser tous les scénarios de toutes les utilisations des ressources génétiques donc dresser des clauses pré-établées en matière d'accès de partage des avantages ce qui est contractuellement et juridiquement très difficile à faire dans des situations qui varient de secteur en secteur de type d'utilisateur de type d'avantages etc. donc j'en passe donc là vous avez les caractéristiques principales dans ce document qui sont bien sûr le préambule qui doit qui est toujours un élément de l'accord ce qui est important avec le préambule sans aller dans trop de détails le préambule c'est souvent les préalables à la négociation en matière de droit contractuel généralement les préambules sont partie de l'accord d'APA mais ce n'est pas des dispositions opératives comme on dit de l'accord donc il faut justement les prendre comme ceci mais qui introduisent un peu les dispositions opératives de votre accord ce qui est important c'est que le préambule ne peut pas aller à l'encontre d'une disposition opérative dans les provisions essentielles de votre accord next slide après vous avez donc la possibilité dans votre dans votre accord de mettre en place dans les éléments de l'accord des définitions pour être clair sur ce que vous entendez par rapport à l'utilisation qui est le qui est le fournisseur qui donc tout ça c'est des informations sur les définitions et les termes clés qui sont utilisés dans l'accord pour que vous soyez sur le même plan en matière de compréhension avec l'utilisateur et les parties au contrat bien entendu next slide alors là c'est là où vous voyez qu'il y a un lien entre ce qu'on parlait du formulaire dans l'annexe 2 et les termes et conditions d'accès donc quelles sont les conditions d'accès qui il est évident doivent être établis au moment de la demande du consentement préalable de nos connaissances de cause les conditions de transfert les dispositions de partage des avantages qui doivent être déclinées la portée de l'utilisation ce genre d'informations devrait aussi déjà avoir été recueillie au niveau de la procédure de consentement préalable de nos connaissances de cause le transfert au tiers bien évidemment comme je l'ai dit les changements d'intention d'utilisation au niveau d'utilisation confidentialité et non divulgation tous les éléments clés qui doivent être pris en compte dans les négociations d'un tel accord next slide en matière d'une composante qui revient toujours une composante qui intéresse beaucoup en matière d'APA c'est bien sûr tout ce qui est en lien avec les droits de propriété intellectuelle qu'est-ce qui pourrait découler de l'utilisation des ressources génétiques est-ce qu'il pourrait avoir la recherche et le développement qui aboutit à l'obtention d'un droit de propriété intellectuelle au sens large qui doit détenir ces droits de propriété intellectuelle c'est-à-dire exercer l'autorité d'exploiter ces droits de propriété intellectuelle est-ce qu'il y a un partage au niveau des résultats de la recherche est-ce que ces résultats de la recherche sont si vous voulez est-ce que les mains du fournisseur sont liées par le fait que l'utilisateur peut obtenir des droits de propriété intellectuelle qui l'empêcherait d'avoir accès aux résultats de la recherche pas vraiment accès aux résultats de la recherche mais plutôt l'exploitation et un partage juste de ces résultats de la recherche ou une valorisation de ces résultats de la recherche est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait une divulgation de l'origine c'est-à-dire qu'il y ait une mention dans ces droits de propriété intellectuelle que les ressources viennent de notre pays ce qui n'est pas requis par si vous voulez les normes internationales en matière de droits de propriété intellectuelle par exemple au niveau des brevets mais est-ce que ceci pourrait être considéré next slide bien sûr tout ce qui est exigence de rapport donc savoir exactement ce qui est fait de vos ressources génétiques et tout ce qui est garantie tout ce qui est les dispositions non-conformité la durée et la fin de l'accord et les clauses de sauvegarde sauvegarde ce qui veut dire les clauses qui vont définir en fait quand est-ce que quand s'éteignent ou pas les obligations liées aux accords d'appât et là ce qui est important de définir d'un point de vue strictement juridique c'est beaucoup d'accords commerciaux ont une durée et une fin mais dans le cas de l'appât où les ressources génétiques peuvent être utilisées sur des chaînes de valeurs qui ont des durées qui peuvent être assez longues et aussi par rapport aussi à la durée de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle il est important que la durée qui est définie dans vos accords soit en lien avec ce qui est prévu par l'utilisation c'est-à-dire si c'est une utilisation où la recherche et le développement je vous donne un exemple pas se faire pendant 20 ans et qu'il peut y avoir des aboutissements pendant toute cette période ou que l'utilisation d'une ressource peut avoir différents types d'aboutissements qui peuvent être protégés par un droit de propriété intellectuelle qui peut aussi lui avoir une validité de 20-25 ans selon les différents pays par exemple pour les brevets si vous mettez une durée pour votre accord de 10 ans c'est-à-dire que tous les avantages qui sont générés au-delà de cette période ne sont pas pris en compte dans votre contrat donc il est important de définir la durée d'une façon large et étendue pour bien sûr pouvoir maximiser le potentiel de partage des avantages next slide voilà donc pour moi c'est tout donc je pense qu'on va avoir et je laisse le modérer ça on a bien sûr des exemples de pays qui ont utilisé ces lignes directrices qui ont quelques expériences à partager donc pour ma présentation c'était c'est ce que je voulais partager aujourd'hui Olivier merci pour cet aperçu je crois c'était extrêmement riche et ça nous donnait bien sûr les avis de lignes directrices qui sont utilisables pour tous les pays et aussi les limites bien sûr au niveau national voilà rebonjour tout le monde voilà moi j'aimerais brèvement parler du rôle des visualisations et comment traduire des visualisations en texte juridique prochain diapo s'il vous plaît donc de manière générale les visualisations et les organigrammes pas uniquement en matière d'appât mais de manière générale sont largement utilisées pour décrire des systèmes et des procédures complexes parce que ça facilite vraiment beaucoup la compréhension et souvent c'est difficile de s'imaginer comment une certaine procédure devrait fonctionner si on va tout simplement lire un texte qui décrit donc la procédure par contre une visualisation permet beaucoup plus de capter rapidement de quoi il s'agit et c'est aussi pour cela que le secrétariat de la convention de la CDB a décidé d'inclure une nouvelle catégorie dans le centre d'échange APA et cette nouvelle catégorie est dénominée procédure APA donc là dedans les pays ont l'option de décrire comment la procédure APA fonctionne dans leur ou dans les pays respectifs et une partie très importante dans cette nouvelle catégorie sont effectivement les visualisations c'est donc de cela qu'on voulait parler un peu pendant cette petite présentation parce qu'on est convaincu que les visualisations sont vraiment la meilleure option aussi et surtout pour les utilisateurs et aussi les autres parties prénantes pour obtenir rapidement une vue d'ensemble du système APA prochain diapo ce qu'on a fait donc parce qu'on on essaie toujours de rester proche des lignes directrices de l'Union africaine vous avez déjà entendu beaucoup parler de cela donc on a aussi essayé de faire une sorte de visualisation de la procédure APA tant que c'est plus ou moins décrit dans les lignes directrices on doit être très clair c'est une tentative il y a plein d'autres options de le faire et c'est donc de cela d'où vient notre avertissement qu'il ne s'agit que d'une proposition d'option indicative ou d'une proposition de choix politique les pays sont effectivement libres de choisir toutes les autres options pour mettre en oeuvre APA mais une fois de plus les lignes directrices sont une sorte d'orientation et ça vaut donc de toute façon la peine de toujours repartir vers les lignes directrices pour chercher un peu cette orientation parce que ça va nous permettre d'avancer ensemble et d'une manière coordonnée prochain diapo donc maintenant on va parcourir comment une telle visualisation de la procédure APA dans les lignes directrices pourrait se présenter prochain slide donc de toute façon au début il y a le formulaire de demande d'accès et c'est l'utilisateur qui devrait télécharger ce formulaire dans le meilleur cas dans le centre d'échange APA le clearinghouse et que l'utilisateur remplit ce formulaire de demande d'accès et l'envoie vers l'autorité nationale compétente du pays où il voulait sourcer ou accéder à la ressource ou à la connaissance traditionnelle associée prochain diapo Eva merci donc là c'est une fois que ce formulaire de demande d'accès arrive analyse donc le dossier et si c'est complet bon si c'est non complet on peut toujours revenir vers l'utilisateur et le demander de compléter et une fois que c'est complet l'ANC donne donc des instructions quant aux prochaines étapes dans le traitement du dossier parce qu'il y a plusieurs options comment des tels dossiers peuvent être traités prochain diapo par exemple si en lisant ce formulaire de demande d'accès on se rend compte que c'est peut-être plus couvert par le tir-pas donc si les ressources génétiques et l'utilisation prévues relèvent uniquement et catégoriquement du champ d'application du système multilatéral et des fins prévues par le tir-pas cette demande au lieu d'être traitée par disons l'ANC qui est responsable pour l'appât devrait être transférée maintenant à l'autorité concernée par le tir-pas donc il faut aussi réfléchir quelles sont vraiment les limites claires quand est-ce que j'envoie sa veille le tir-pas et quand est-ce que ça tombe peut-être dans le champ d'application d'appât prochain clic voilà maintenant il y a une autre option c'est aussi mentionné dans les lignes directrices si les ressources génétiques et l'utilisation prévues ne relèvent pas du champ d'application du protocole de Nagoya tant que c'est défini dans un pays donné par exemple ça c'est des exemples qui se trouvent dans les lignes directrices par exemple l'utilisation coutumière l'échange des ressources entre les populations autochtones et communautés locales ou la récolte des ressources exclusivement pour le commerce en produits de base ou le biocommerce ça si ça c'est le cas la demande peut donc être transférée à l'autorité respective si jamais l'accès respectif est réglementé à travers d'autres mesures mais maintenant il y a une troisième option prochain slide parce que si maintenant les ressources génétiques ou les connaissances traditionnelles associées qui sont décrites dans le formulaire de demande d'accès tombent dans le champ d'application défini dans le cadre réglementaire de ce pays la demande déclenche maintenant la procédure APA donc ça c'est un premier filtre pour voir vraiment d'abord est-ce que c'est APA ou est-ce que ça touche peut-être aussi ou uniquement d'autres procédures parce que c'est aussi possible que deux procédures sont touchées au même moment prochain diapo donc nous on se concentre maintenant sur la procédure APA et une fois que c'est clair que c'est APA les lignes directrices disent qu'il y a des situations et si la demande est couvert par une ou plusieurs de ces situations c'est donc une procédure APA simplifiée ou une procédure de notification qui est déclenchée et les critères qui sont listées dans les lignes directrices sont parmi d'autres l'accès à des fins de recherche non commerciales ou l'accès à des fins de recherche qui contribuent à la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou s'il s'agit des situations d'urgence ça c'est des situations d'urgence actuelles ou imminentes qui menacent ou nuisent à la santé humaine animale ou végétale donc c'est l'article 8 A et B qui est couvert ici donc là il faut aussi si c'est un deuxième filtre il faut voir est-ce que c'est est-ce que ça rompt peut-être vers la procédure APA simplifiée ou notification ou est-ce que deuxième diapo est-ce que prochain diapo est-ce que est-ce que si c'est toute autre forme d'utilisation parce que c'est là où ça déclenche la procédure APA régulière donc c'est ça les deux procédures qui sont prévues dans les lignes directrices une fois de plus il y a aussi des options de détailler encore plus les différentes procédures mais ça c'est les deux grandes procédures qui sont prévues par les lignes directrices et dans les deux diapos qui vont suivre dans le premier on va d'abord aller dans les détails vers la procédure de la procédure notification et dans le deuxième slide qui suit on va aller dans les détails de la procédure APA régulière prochain diapo et encore prochain voilà donc ici maintenant on commence avec la procédure notification prochain clic merci donc une fois que cette décision est prise par l'ANC qu'il faut donc suivre cette procédure de notification cette décision est transférée ou communiquée à l'utilisateur et si on transmette cette information c'est accompagnée par le modèle de notification donc c'est un formulaire qui permet donc l'utilisateur de remplir donner encore quelques détails peut-être il y a aussi des clauses contractuelles qui sont dedans qui est donc à la fin signée qui fonctionnent comme notification comment est-ce que ça se passe en détail prochain diapo il y a encore deux options parce que c'est possible que le droit national confère la compétence pour être le fournisseur à une entité et ou une personne hors de l'ANC donc il y a d'abord la question qui est le fournisseur selon la réglementation dans le pays ça peut par exemple être des populations autochtones et communautés locales une autorité des parcs musées jardins botaniques banques des gènes collections microbiennes ou même un propriétaire foncier individuel si c'est peut-être si l'accès se fait dans le jardin de quelqu'un dans son jardin privé derrière la maison par exemple dans un tel cas l'ANC informe donc l'utilisateur de la procédure à suivre et l'utilisateur s'approche du fournisseur pour obtenir le CPCC selon les procédures irrelatives ce n'est pas spécifié dans les lignes directrices il y a plein des options d'avoir ces procédures mais c'est donc de manière générale il faut d'abord savoir qui est donc le fournisseur et puis l'utilisateur va s'approcher de ce fournisseur pour chercher le CPCC prochain clic une fois qu'il a reçu le CPCC l'utilisateur remplit maintenant le modèle de notification voilà ce n'est pas déclaration c'est notification je constate ça maintenant je vais changer ça dans la présentation qu'on va annexer au rapport donc l'utilisateur remplit le modèle de notification et l'envoie ensemble avec la preuve de l'obtention du CPCC à l'ANC parce que l'ANC doit savoir est-ce que l'utilisateur a eu le CPCC et est-ce qu'il a signé le modèle de déclaration prochain diapo si ces deux conditions sont là l'ANC peut donc émettre le permis à pas prochain diapo parce qu'il y a il y a donc cette option que le fournisseur est quelqu'un ou une entité ou une personne hors de l'ANC mais c'est aussi possible que peut-être l'ANC elle-même est le fournisseur dans ce cas c'est l'ANC qui peut donner le CPCC prochain diapo et puis toujours l'utilisateur remplit le modèle de déclaration l'envoie à l'ANC et avec ça l'ANC prochain diapo a une fois de plus les deux documents ou les trois documents donc demande d'accès CPCC et modèle de déclaration qu'il faut afin que l'ANC peut émettre le permis à pas donc ça c'est la procédure notification assez simple parce que il n'y a surtout parce qu'il n'y a pas une négociation des CCCA qui est nécessaire si on décide d'inclure des clauses contractuelles dans le modèle de déclaration c'est bien et c'est aussi conseillé de le faire mais là on ne donne pas l'option de négocier donc ça facilite beaucoup la procédure c'est donc beaucoup plus rapide prochain diapo là maintenant on va aller dans quelques détails concernant la procédure à part régulière prochain diapo une fois de plus l'ANC communique la décision quelle piste est à suivre à l'utilisateur mais cette fois-ci c'est accompagné pas du modèle de déclaration mais accompagné du modèle de l'accord de base ça c'est aussi un annexe aux lignes directrices comme Olivier le disait tout à l'heure prochain diapo ici c'est en principe la même chose on a ces deux options à gauche à droite soit le fournisseur c'est une entité ou personne hors de l'ANC prochain diapo dans ce cas c'est donc à ce niveau qu'on cherche le CPCC et la prochaine étape maintenant c'est la négociation et la signature des CCCA basé sur l'accord de base donc c'est ici où la procédure à part régulière devient un peu plus lourde mais avec raison parce que c'est là où la vraie négociation va se faire et c'est là où aussi dans le long terme le vrai partage des avantages par exemple monétaire peut se faire prochain diapo une fois de plus l'utilisateur monte maintenant un dossier complexe qui est un peu plus complexe parce que c'est la demande d'accès c'est la preuve de l'obtention du CPCC et c'est les CCCA signés tout ça c'est envoyé vers l'ANC prochain diapo qui peut maintenant émettre oups ça c'est encore tombé qui peut émettre le permis à part c'est pas grave prochain diapo côté droite maintenant c'est en principe la même chose comme avant sauf que ici c'est l'ANC qui est donc le fournisseur et dans ce cas c'est l'ANC qui donne le CPCC prochain diapo l'utilisateur négocie et signe maintenant aussi les CCCA avec le fournisseur qui est l'ANC dans cet exemple prochain diapo une fois de plus l'utilisateur monte le dossier donc complet l'envoie vers l'ANC prochain diapo qui peut maintenant émettre le permis à part ça c'est donc un premier essai de visualiser un peu la procédure à part ou une option de la procédure à part comme décrit dans les lignes directrices et prochain diapo maintenant on voulait encore aborder deux autres questions donc quand élaborer une visualisation quel est le meilleur moment pour le faire au début on avait déjà décrit qu'on conseille fortement de commencer avec un processus multipartite tel que décrit on pourrait travailler avec un petit groupe central sur une première proposition de visualisation donc vraiment mettre cette visualisation au début du processus parce que ça va nous permettre de vraiment créer une conscience une vision commune du système à part que nous envisageons pour le pays ce projet de visualisation on pourrait le présenter au mécanisme de prise de décision là maintenant on peut discuter adapter créer un consensus et peut-être valider la visualisation et cela aide donc beaucoup à canaliser la discussion théorique sur le système à part parce que voilà si on reste seulement dans les textes c'est un peu difficile à avoir une idée commune et c'est vraiment la visualisation qui aide à avoir ce consensus là-dessus prochain diapo donc une fois si on a maintenant élaboré une visualisation comment est-ce qu'on peut la traduire en texte juridique nous sommes maintenant en train de faire cela avec quelques pays c'est une expérience très intéressante parce que en fait si on utilise une telle visualisation qui reflète déjà la vie des parties prénantes les plus importantes si on inclut ça dans les TDR pour un expert juridique national cela va beaucoup faciliter l'expert juridique national de rédiger les textes juridiques nécessaires donc c'est l'expert juridique qui va traduire la visualisation en texte légal la visualisation fournira donc des indications à l'expert juridique et voilà l'expert juridique traduit ça en texte juridique prochain diapo et juste pour ramasser un peu ce qu'on a vu maintenant nos conseils sont d'utiliser les lignes directrices pour l'orientation de toute façon ça c'est clé utiliser une visualisation pour créer un consensus sur la manière dont le système à part de votre pays devrait être mis en place utiliser la visualisation pour guider les experts juridiques dans la rédaction des textes et aussi et comme dernier point une fois que les textes sont élaborés inclure une visualisation ou la visualisation en annexe de ce texte juridique pour aider à avoir une compréhension commune là-dessus et avec cela j'ai terminé ce cela merci beaucoup merci Peter pour être bref et aussi prendre tous les détails nécessaires dans la visualisation et tu as déjà répondu aux quelques questions par exemple quand est-ce le bon moment de faire une telle visualisation dans le processus et aussi j'aimerais directement répondre à une question sur la possibilité de travailler avec l'initiative sur cette visualisation bien sûr on le fait on le fait avec les pays partenaires avec les pays les coopérations et vous pourriez approcher soit Peter ou moi ou l'initiative pour un soutien dans 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 ce cadre on a eu aussi des constats sur la procédure simplifiée il y a quelques remarques si ça c'est vraiment une bonne idée mais je crois vraiment dépendant des circonstances nationaux et des clauses qu'on pourrait ou qu'on devrait faire dans une telle notification on ne peut pas plonger en détail maintenant mais je crois c'est important de se rappeler que dans une procédure simplifiée il y a aussi la possibilité d'assurer une certitude juridique pour le fournisseur même sans contrat séparé d'accord alors comme c'est déjà 3h30 alors chez nous ici en Allemagne et une heure et demie sont déjà passées je crois on peut jeter un coup d'oeil sur la suite et on va comme j'ai dit bien noter toutes les questions que vous avez indiquées et les remarques dans le rapport et essayer de les aboutir dans les séances suivantes la prochaine diapo next slide oui on aura toujours la possibilité de de discuter les quelques aspects que vous avez mentionné en plus en détail où est-ce que nous sommes maintenant comme j'ai dit on va prendre notre question que vous avez envoyé et essayer aussi de 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 le reprendre dans le rapport mais on va aussi bien se continuer avec des autres webinaires un et deux c'est fait alors comment démarrer on a en discuté aujourd'hui mais je crois un point très important c'est le troisième séminaire prévu pour le 28 mai sur les instruments juridiques appropriés est-ce qu'il faut vraiment établir une loi pour tous les aspects et tous les éléments d'un cadre réglementaire à part lesquelles sont des autres possibilités comme le décret par exemple qui peuvent aussi être utiles dans cette cadre on va jeter un coup d'œil sur ces questions sur des instruments juridiques et ça c'est je le souligne ça c'est pas un attelé seulement pour les juristes je crois c'est beaucoup plus important aussi pour les non-juristes pour avoir une idée d'une des différentes approches possibles et comme quatrième webinaire dans cette champ de champ de webinaire on va aboutir des questions techniques plus en profondeur et on va répondre aux pas mal de questions qui vont être ouvertes jusqu'à cette date et c'est prévu le 11 juin bon peut-être je peux encore ajouter juste une petite information veuillez garder en tête les webinaires 3 et 4 maintenant l'ordre de webinaire sera inversé donc jusqu'ici les deux premiers c'était le matin à 10h le webinaire anglais et à 14h CET le webinaire francophone maintenant pour numéro 3 et 4 ça sera l'inverse donc les deux webinaires ici le 28 mai et le 11 juin là la version française se déroulera à 10h CET le matin juste pour votre information mais ça va encore ressortir clairement dans les invitations oui merci Peter c'est une bonne chance d'être avec nous au bonheur pour les francophones et bon c'est avant vous dire au revoir j'aimerais tourner encore une fois à Olivier qui porte maintenant petits différents chapeaux pour partager avec nous une petite note de l'union africaine de 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 oui bonjour vous m'entendez bien c'est mieux comme ça oui donc je voulais vous transmettre un message de madame malès de de la commission de l'union africaine qui ne pouvait pas être avec nous cet après-midi pour quelques mots de conclusion donc elle voulait transmettre le message suivant c'est qu'elle rappelle que bien entendu qu'il faut garder le momentum et que les états membres sont encouragés à faire valoir la valeur des lignes directrices de l'union africaine et qu'elle espère que beaucoup d'états membres vont continuer à s'approprier de ces lignes de les adapter et de les mettre en conformité avec leur disposition nationale et qu'elle est aussi très contente de recevoir vos inputs et aussi messages par rapport à vos expériences par rapport à la mise en oeuvre de ces lignes directrices et puis qu'il y a aussi des éléments très importants à prendre en compte dans les mécanismes en ce moment de collaboration au niveau régional et sous régional par les communautés économiques de l'union africaine qui prennent en compte des aspects de commerce mais qui ont aussi des implications sur tout ce qui est les questions d'appât donc il est important aussi que ces questions soient prises en compte et finalement d'aller toujours dans le sens de la mise en oeuvre de l'appât dans les objectifs qui sont en cours de négociation donc dans le cadre stratégique post-2020 de la CBD et le besoin d'intégrer les principes d'appât dans ces négociations et puis donc elle vous remercie encore de votre attention et de votre perspicacité dans la mise en oeuvre des lignes directrices et si pour toute question vous pouvez bien sûr la contacter et on tâchera de mettre ses coordonnées dans le rapport pour faire le suivi merci soin soin merci Olivier et aussi merci pour cette note cette message de l'Union africaine de mal-être oui et c'est presque c'est la fin maintenant next et dernière slide s'il vous plaît oui alors j'espère qu'on va se revoir et récouter les 28 mai pour la prochaine webinaire le choix des instruments juridiques appropriés et bien sûr d'ici veuillez adopter les bons gestes et rester vraiment en bonne santé salutations et oui des bonnes semaines si vous avez des questions alors ici sont toutes les adresses e-mail et n'hésitez pas de nous approcher avec vos questions et aussi suggestions merci merci bien